... Donc sous un angle un peu plus polémique qui est la question de l'examen est-il diagnostique, est-il normatif ? Et c'est un reproche que l'on adresse assez régulièrement à l'examen, en particulier à l'examen neuropsychologique. Et donc je voudrais analyser cette question. Alors cette question, elle est posée pour différentes raisons. D'une part, parce que l'on voit, et je dois dire maintenant ça fait de nombreuses années que je travaille dans le domaine du diagnostic, que je le pratique, que je l'enseigne à l'université. Et les choses ont beaucoup changé depuis, je dirais, 20 ans. On voit un retour croissant des tests dans le cadre de l'examen diagnostique, et en particulier lié au développement des modèles neuropsychologiques. Et au progrès d'un autre côté, j'en parlerai un peu tout à l'heure, de la psychométrie. Il y a encore 25 ans d'ici, le nombre de tests qui sortaient était assez faible. Pratiquement, l'enseignement des tests était mort dans toute une série d'universités. Et donc on voit aujourd'hui une inversion de tendance importante, et je le répète, liée au développement de la neuropsychologie en grande partie. Et d'autre part, on voit, et c'est aussi un aspect qui nous renvoie à la question des normes, une référence grandissante aux nosographies descriptives, en particulier du DSM 4. Maintenant, bientôt le DSM 5, puisque vous savez que le DSM 5 est sorti l'an passé en anglais. On devrait bientôt en avoir une version française. Donc il est nécessaire de définir un modèle des lignes directrices pour l'examen diagnostique de l'enfant. Effectivement, c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé dans le cadre de la conférence de consensus. Peut-être que Robert en parlera tout à l'heure, ou je pense que ça vaudrait la peine qu'on aborde cette question. Alors pourquoi effectivement l'examen peut-il apparaître normatif ? Tout d'abord parce que l'usage des tests, c'est l'usage d'outils normés. On fait référence ici à une moyenne qui est une moyenne de référence que l'on a récoltée dans le cadre de la population d'intérêt. Et d'autre part parce que l'activité, et ça c'est la question des nosographies, le diagnostic est associé à une activité de catégorisation. Alors je vais examiner ces deux aspects, l'usage des tests et donc des mesures normées, et l'usage de la catégorisation qui intervient de manière courante dans l'examen diagnostique et en particulier dans l'examen neuropsychologique. On va d'abord regarder ici l'aspect de l'usage des tests. Et je suis revenu, je vais le faire brièvement, mais à l'examen diagnostique tel que Binet l'envisageait en 1905. Je vous rappelle, le premier test d'intelligence est publié par Binet dans l'année psychologique. Avec comme objectif d'identifier les retards des manteaux, et on est dans un cadre scolaire puisque l'objectif c'est d'orienter ces enfants vers des classes de perfectionnement. Alors ce qui est important, c'est quand on va voir, on va relire les textes de Binet, c'est intéressant d'y aller. Je pense qu'on a beaucoup à y trouver, beaucoup de remarques très pertinentes, parfois un peu naïves, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un, il n'a pas vraiment de background avant d'aborder cette question-là. Et ce qu'il concède, c'est d'abord que l'examen et le développement de ce premier test, il le fait parce qu'il y a une insatisfaction par rapport à une approche purement basée sur le jugement des enseignants. On s'est rendu compte que si on s'intéresse, on demande simplement aux enseignants, voilà, repérez dans vos classes les enfants qui ont un retard mental, il y a pas mal d'erreurs de jugement. Et donc ça, c'est une des premières raisons. Et c'est important de regarder ça parce que je pense que beaucoup de psychologues qui sont opposés aux psychodiagnostics ont une confiance aveugle et démesurée par rapport à leur jugement humain. Et le simple fait d'être psychologue et psychologue clinicien n'empêche pas que l'on soit d'abord un être humain et que l'on soit victime de tous les biais de jugement comme n'importe quel être humain. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Le deuxième objectif de Binet, c'est d'avoir donc des mesures standardisées. Et ça, c'est un élément très important qu'on va retrouver ici, c'est-à-dire dans des conditions standards qui sont les mêmes au niveau matériel, consignes, critères de cotation, qui vont donc évaluer le développement des aptitudes intellectuelles en les comparant aux performances de celles d'enfants de la population de référence. Et ça, vraiment, c'est une logique générale qu'on va retrouver dans l'ensemble du testing, mais qui est refusée par un certain nombre de personnes, ou en tout cas largement critiquées. Donc, je ne vais pas parler ici de l'intelligence telle que l'a définie Binet, ce n'est pas du tout. Moi, je veux prendre vraiment cet angle, se dire que l'originalité de Binet, elle ne se situe pas seulement dans l'approche de la mesure de l'intelligence, mais également au niveau du testing et de la méthodologie. Et je dis, c'est pour ça que ce que l'on réfléchit, ce qu'on discute aujourd'hui, on le retrouve déjà dans les textes de Binet du début du siècle passé. Et je vous donne ici ce qui est important, c'est qu'il définit l'examen intellectuel à l'aide de son test comme étant un examen individuel. Donc, c'est quelque chose qui se passe dans une relation entre un psychologue ou un médecin et l'enfant. C'est un test adaptatif, c'est-à-dire qu'on va ajuster les demandes en fonction des réponses de l'enfant. Donc, on va voir, c'est le principe même, évidemment, tous les enfants ne passent pas tout. Il y a évidemment là un ajustement en cours de passation. Et c'est troisièmement un examen clinique, c'est-à-dire qu'il nécessite, et Binet insiste énormément, une interprétation par un professionnel formé. Si vous lisez, je vous donne quelques extraits des derniers textes de Binet, puisque Binet est mort en 1911. Il écrit en 1911, ce n'est pas une méthode automatique comparable à une bascule de gare. Alors, je ne sais pas si les gens aujourd'hui se rappellent plus que c'était une bascule de gare, pardon, où on pouvait mettre une pièce et pouvoir se peser. Effectivement, il n'y a pas besoin d'interprétation, vous mettez votre pièce, vous avez votre poids. Je pense que certains voient encore l'examen psychologique de cette manière-là, comme un processus automatique. Ce n'est évidemment pas ça. Et les résultats de notre examen, dit-il également, n'ont pas de valeur s'ils sont séparés de tout commentaire. Ils ont besoin d'être interprétés. Michel Mazot le disait, on a parfois de ces examens qui sont une espèce de liste de scores sans interprétation. Un listing ou alors avec une interprétation qui se résume à vraiment deux, trois lignes. Je pense que la valeur ajoutée du psy, du médecin, c'est justement ce travail interprétatif. S'il n'y avait pas ce travail d'interprétation, on se demande d'ailleurs ce qu'on viendrait faire là, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des formules informatisées de testing. Et alors, troisième citation de Binet. Tout procédé scientifique n'est qu'un instrument qui a besoin d'être dirigé par une main intelligente. Et j'aime beaucoup cette formule qu'on retrouve d'ailleurs plus tard dans un ouvrage d'Alan Kaufman qui avait écrit sur le WISC-R dans les années 70 et qui avait intitulé son ouvrage « Intelligent Testing with the WISC-R ». Donc, un testing intelligent et pas un testing de l'intelligence. Je pense que souvent, le problème des tests d'intelligence, c'est celui-là, c'est d'être utilisé avec intelligence. Et donc, le problème, c'est que cette approche, on le voit, qui me semblait déjà très proche de celle qu'on a défendue tout à l'heure, elle a été un peu, disons, je ne dis pas dévoyée, mais en tout cas, réorientée dans une toute autre direction par des personnes comme Édouard Toulouse et Henri Pierron, qui vont donner une tournure nettement moins clinique et beaucoup plus psychotechnique. On en a parlé tout à l'heure, effectivement, et je pense que ça colle encore à l'approche diagnostique basée sur aussi les tests. C'est qu'on résume bien souvent l'examen diagnostique à de la psychotechnique, ce qui est extrêmement réducteur. Et Pierron, d'emblée, va écarter la méthode de Binet au profit d'une approche qui est beaucoup plus, d'abord, analytique, mais parfois qui devient alors, on entre vraiment dans des détails, qui perdent finalement la synthèse nécessaire. Il s'agit beaucoup plus, dans l'approche de Pierron, de classer les individus en fonction de profil d'aptitude et non plus de saisir le fonctionnement de ce sujet-là particulier. Et on va voir que ceci, cette approche qui a été défendue par Pierron et qui aboutissait, je dis, on est arrivé vraiment à des extrémités. Je me rappelle avoir discuté avec une, il y a déjà pas mal de temps, d'une dame qui était âgée à l'époque et qui avait été en Belgique dans les pionniers de l'orientation scolaire dans les années, début des années 50 et qui me décrivait comment ça se passait et qui me rapportait un événement qui l'avait marqué, qui l'avait choqué d'ailleurs, d'un collègue qui avait ce type d'approche où tout le monde passait des batteries de tests, souvent collectifs, et puis voyant un jeune gamin qui avait passé les épreuves. Et il faut se rappeler qu'on est dans l'immédiate après-guerre, c'est le redémarrage de l'industrie en particulier. On est du côté de Liège, donc c'est l'industrie de l'industrie chirurgique. Et donc, il y avait besoin d'ouvriers dans une clouterie, alors il dit, toi mon gars, tu es fait pour être cloutier. Alors vous voyez un peu le genre de situation qu'on avait, donc on avait le profil et puis hop, voilà, le gars il était censé être cloutier, fabriquer, être né pour être cloutier. Alors, dans les années 60, on va voir que ces excès d'une approche psychotechnique, finalement, ont mis en question la méthode des tests, en tout cas dans une approche psychotechnique. Et on va voir que le souci de comprendre apparaît évidemment comme plus important, et en particulier dans une perspective piagétienne qui a été évoquée d'ailleurs tout à l'heure par plusieurs intervenants. Et je cite ici un passage d'Ajury Aguera qui dit, « En clinique, il est presque toujours plus important de saisir la structure d'un raisonnement ou d'une conduite que d'en mesurer les résultats. » Je pense que là, il y a vraiment un retour, on se dit, bon, il ne s'agit pas simplement d'avoir des scores, mais il s'agit de comprendre ce qui se passe. Mais alors, on va aller beaucoup plus loin, et certains vont même remettre en question toute volonté d'obtenir des mesures objectives de caractéristiques psychologiques en revalorisant ou en mettant alors une place plus importante à la subjectivité de l'observateur. Alors, ceci va aboutir, c'est un peu un mouvement de balancier. On va voir que dans les années 70, on va voir une diminution très importante de l'usage des tests et de la création de nouveaux instruments. Je peux vous dire que dans ma formation, on s'était réduit vraiment à la portion congrue. Et on va voir même que la formation universitaire au diagnostic et la pratique des tests quasiment va disparaître, du moins dans des pays francophones comme la France, la Belgique francophone et d'autres pays. On va voir que, par exemple, les recherches en psychométrie en France sont quasiment mortes dans les années 70, à la différence de ce qui s'est passé dans les pays du Nord, par exemple la Hollande ou des pays comme la Suède. Je dois dire que moi-même, quand j'ai dû me former, parce que j'enseigne aussi la psychométrie dans mon université, j'ai dû faire un post-doc aux États-Unis dans une équipe parce qu'il n'y avait plus personne auprès de qui je pouvais me former dans mon environnement proche. Donc on va voir que cette diminution, oui, donc on vient de le voir ici, il y a également, et Robert l'a évoqué, ça aboutit aussi chez les psychologues, au fait que le psychodiagnostic et les règles d'un bon usage du psychodiagnostic n'ont plus intéressé les psychologues et les associations professionnelles. Et finalement, évidemment, si personne ne s'y intéresse, ça aboutit aussi à faire du n'importe quoi. Donc parfois vraiment dans tous les sens. Au début des années 90, on va voir par contre, heureusement, renaître l'intérêt pour l'examen psychologique et avec plusieurs facteurs qui ont stimulé cette renaissance. D'une part, en psychologie sociale, il faut se rendre compte qu'il y a un intérêt qui est important pour la cognition sociale et on va voir un intérêt important pour les biais de nos jugements. On va voir deuxièmement, je l'ai évoqué tout à l'heure, un essor de la psychologie cognitive et de la neuropsychologie et troisièmement, un développement des théories des méthodes psychométriques, vraiment des théories de la mesure. On va voir que si vous regardez par exemple les manuels de tests qui sont publiés aujourd'hui et ceux qui étaient publiés dans les années 70, il n'y a pas photo. Il y a vraiment un progrès important de tout ce qui concerne les techniques de construction, les informations sur la fidélité, sur la validité. Il y a beaucoup, beaucoup plus. Le problème, c'est que la formation ne suit pas. Et je peux vous dire que j'ai souvent eu l'occasion dans les formations de me rendre compte que si les manuels sont devenus beaucoup plus professionnels, malheureusement, la formation n'a pas suivi. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de professionnels, ils ne comprennent pas ce qu'il y a dans les tests. Alors c'est un problème. Donc il y a un petit décalage, enfin un gros décalage. Alors on le voit, la psychologie sociale, et j'attire beaucoup votre attention là-dessus, a montré, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais le nombre de biais qui peuvent interférer dans notre jugement. Et je l'ai dit tout à l'heure, le psychologue du fait de sa formation et le clinicien du fait de sa formation ne sont pas immunisés de ces biais. Et je peux vous dire qu'il y a une littérature abondante qui montre que nous sommes, dans l'entretien, dans l'examen, victimes de biais tout autant que le coma des mortels. Et parfois même plus parce que peut-être nous avons trop confiance en nous et nous n'avons pas nécessairement ce regard critique sur notre jugement. En fait, je pense qu'on l'a vu tout à l'heure, je pense que l'examen, c'est aussi, Michel Mazot l'a bien souligné, une occasion de croiser les informations, de vraiment les mettre, de mettre nos jugements à l'épreuve des faits. Un des biais que nous avons aussi dans nos jugements, c'est le fait justement que nous avons un biais de confirmation que l'on néglige très souvent. L'esprit humain est ainsi fait qu'il va avoir tendance à chercher ce qui va confirmer son premier jugement. Or, c'est juste le contraire qu'on doit faire dans un examen, c'est-à-dire se dire mais est-ce qu'il n'y a pas des informations qui mettent en question mon jugement initial ? C'est ça qu'on doit faire. Mais ça, évidemment, c'est pas très confortable. Je pense que l'esprit humain, il a besoin de comprendre. Il a horreur du vide. Et dès le moment où il n'a plus prise, il a l'impression de ne pas comprendre, c'est évidemment une situation qui est très anxiogène. Alors, dès le moment où vous avez un jugement, vous avez l'impression que je comprends, alors vous allez avoir tendance, souvent peu consciemment, à écarter les informations qui vous dérangent et à ne garder que celles qui confirment l'hypothèse initiale. Et ça, je crois que c'est vraiment une éthique de l'examen que nous devons avoir. Et ce croisement d'informations, c'est vraiment nous mettre au défi, finalement, de comprendre toute la complexité de chaque situation. Donc, ce croisement d'informations, c'est vraiment, pour moi, l'alpha et l'oméga de la démarche. Je crois qu'il faut, et c'est vraiment le croisement des perspectives, ce qui a été évoqué aussi ce matin. C'est-à-dire, aucun modèle, aucun test, aucune théorie ne peut aujourd'hui saisir l'entièreté du sujet que nous avons en face de nous. Et donc, nous devons pouvoir intégrer ces informations et pouvoir être dérangés par les informations, quitte à remettre complètement ces hypothèses sur le métier et se dire, mais finalement, là, j'étais parti sur une mauvaise voie et je dois revoir les choses sous un autre angle. Et c'est là que les méthodes standardisées de récolte d'informations, que sont les tests, sont extrêmement utiles. Parce qu'ils nous amènent à, bien souvent, ils nous dérangent. Ils ne sont pas simplement là pour, au contraire, confirmer, mais nous dire, voilà, dans certaines situations, l'exemple qui était donné ce matin était intéressant, de cet enfant qui se révèle être finalement un surdoué. Je me rappelle très bien, j'étais jeune psychologue, avoir vu un jeune garçon, et souvent, ça se fait déjà dans les premières secondes, je vais chercher la salle d'attente, il était avec sa maman, et je vois encore ce garçon, il était d'abord très pâle, comme ça, et alors, au début de l'entraînement, il était, pendant l'anamnèse, ce que je faisais avec sa maman, il était là avec la bouche ouverte, comme ça. Alors, bon, je peux vous dire déjà, oh là, ce qu'il a l'air, il paraissait vraiment idiot, je veux dire, ça fait un peu con quand on a la bouche ouverte. Et alors, il était là, je vois encore, il avait un t-shirt avec un énorme samouraï, qui était complètement décalage par rapport à son attitude, complètement amimique, et je me dis, oh là là, je me dis, bon, il venait pour des problèmes scolaires, et d'emblée, déjà, mon jugement était déjà avancé. Et puis, bon, voilà, je me dis, je vais quand même faire un examen intellectuel, et en fait, ce garçon s'est révélé, justement, extrêmement performant, thèse d'intelligence. Et ça m'a, à l'époque, vraiment perturbé, parce que je me dis, mais effectivement, heureusement que nous avons des méthodes comme celle-là qui viennent nous interpeller, nous amener des informations qui sont dérangeantes. Je crois que c'est aussi, et accepter d'être dérangé, et se mettre en situation d'être dérangé, ça fait partie de l'éthique de l'examen. Et alors, ce qui est très important, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est pouvoir comparer le sujet aux sujets tout venant, aux enfants tout venant, et de pouvoir se faire un peu une idée où le sujet en est par rapport aux autres. Alors, évidemment, ce dernier point n'est pas sans risque, parce que, évidemment, le principe de comparaison, il est à la base même du testing. Et il est à la base du testing pour la raison suivante, c'est que nos mesures en psychologie n'ont pas de zéro absolu. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. À la différence d'une échelle comme la mesure de la longueur, par exemple, si vous mesurez la longueur, vous avez un vrai zéro. Le point zéro indique qu'il n'y a aucune longueur, il n'y a rien. Dans un test, un zéro n'indique pas qu'il n'y a rien. Si vous faites passer un test de vocabulaire à un enfant et qu'il a zéro, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de vocabulaire. Ça veut dire qu'à cette épreuve-là, il n'a réussi aucun item. C'est juste ça que ça veut dire. Et donc, le zéro, c'est un zéro qui est relatif, tout d'abord, au contenu de l'échelle. Alors, on pourrait dire, oui, mais peut-être qu'on pourrait trouver le mot en dessous duquel on ne peut pas descendre. Je ne sais pas, est-ce qu'on va dire est-ce que c'est maman ou est-ce que c'est non ou je ne sais pas quoi. Quel est le mot en dessous duquel on ne peut pas descendre ? Je vous pose la question, mais je sais que la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera toujours arbitraire. Vous allez toujours faire démarrer votre échelle quelque part. Et c'est d'une manière un peu consensuelle. Et donc, ce que vous allez faire, comme vous ne pouvez pas avoir de vrais zéros, la graduation, par exemple, de ma mesure de longueur, elle part de zéro. Et puis, j'ai des graduations qui partent de zéro, plus ou moins fines. Dans les tests, ce n'est pas comme ça qu'on fait. On ne part pas du zéro pour graduer l'échelle. Ce qu'on fait, c'est qu'on étalonne le test et on définit quelle est la moyenne de la population de référence. Et c'est à partir de la moyenne qu'on va alors graduer l'échelle de part et d'autre. On va prendre des échelons, par exemple, on a cité tout à l'heure l'écart-type. On va dire combien d'écart-type est-il de la moyenne au-dessous ou en-dessous. Et donc, on est non seulement la mesure et les relatives au contenu qu'on a choisi de mettre dans l'instrument, mais notre mesure, elle est relative à cette moyenne de référence. C'est par rapport à la moyenne de la population que nos performances ont de la valeur. Je ne vais pas entrer ici, il y aurait beaucoup à dire sur cela. Mais, donc, on va dire, effectivement, vous le voyez ici, on va définir donc des seuils qui ont été évoqués ici par Michel Mazot tout à l'heure. On va dire, ben voilà, il est plus ou moins loin de cette moyenne de référence. Alors là, évidemment, on est renvoyé à la notion de norme et de se dire à partir de quand est-ce que l'écart par rapport à cette moyenne de référence est-elle un indique de pathologie ? Alors là, évidemment, on entre dans un débat qui n'est pas nouveau puisque je vous renvoie à un ouvrage qui est quand même un ouvrage de base que je pense que tout psychologue devrait lire qui est l'ouvrage de Georges Canguilhem sur le normal et le pathologique. On ne peut pas évidemment réduire la pathologie à un phénomène purement statistique. Souvent, je prends d'ailleurs comme exemple avec mes étudiants, je dis, voilà, si je prenais tous les étudiants, généralement pour mon cours de psychométrie, j'ai environ 300 étudiants, je prends tous les étudiants en bonne santé qui sont dans l'amphi, on va sortir en... Enfin, on ne le fait pas, mais enfin, on l'imagine. Je dis, maintenant, tout le monde va sur la place là en face de l'amphi et moi, je vais aller vous attendre sur une place ailleurs à Louvain-la-Neuve qui se trouve de l'autre côté de la ville avec un chrono et chaque personne qui va arriver, je vais prendre son temps de... Forcément, je vais avoir... Quand j'aurai les temps de tout le monde, j'aurai une moyenne et puis j'aurai un premier et j'aurai un dernier. Et j'aurai des gens qui seront à un écart-type en dessous, deux écarts-tips, deux écarts-tips et demi. Est-ce que ça voudrait dire que celui qui arrive le dernier, il a une pathologie ? Ben non, puisque j'ai choisi tout le monde, ce sont des gens en bonne santé. Donc forcément, le dernier, je ne pourrais pas dire qu'il s'ouvre d'une pathologie quelconque. Donc la question, c'est se dire mais qu'est-ce qui fait l'essence même de la pathologie ? Alors c'est un bon... Je ne dis pas qu'utiliser des percentiles, dire je suis en dessous du percentile 5 ou je suis deux écarts-tips en dessous de la moyenne, ce ne soit pas un critère intéressant. Mais je pense qu'il faut l'utiliser avec beaucoup de prudence et que dans un certain nombre de cas, on oublie, disons, de mettre cela en rapport avec les aspects fonctionnels. Dans quelle mesure est-ce que ça représente pour le sujet un véritable handicap dans sa vie de tous les jours ? Je vois par exemple avec les neuropsies avec qui je travaille dans l'équipe à Louvain-Laneuve, on travaille beaucoup sur les troubles du calcul et chez les adultes, il y a des personnes adultes tout venant qu'on prend comme ça pour faire des études et puis j'étais étonné de voir certaines personnes qui se révèlent avoir des troubles importants mais qui ne s'en étaient même jamais rendus compte parce que dans leur vie de tous les jours, ça n'avait aucun impact. Il faut se rappeler que finalement, si vous êtes un dyslexique dans une société où il n'y a pas d'écriture, ça ne se sait pas. Donc, il faut quand même voir, mettre en relation cet aspect de mesure avec des aspects plus fonctionnels et de pouvoir justifier quelles sont les raisons pour lesquelles on considère que cette distance par rapport à la moyenne est un indice de pathologie. Ça n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement et c'est là qu'à nouveau, on revient sur l'importance du jugement qui va être porté par le clinicien. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Et ça, c'est un risque aujourd'hui avec l'informatisation. On a des systèmes où vos scores bruts sont introduits puis hop, on sort et puis alors on peut avoir quasiment, même maintenant, on a des rapports, des sorties, des rapports narratifs. Ce n'est pas simplement des scores. Déjà, il y a des assemblages qui sont faits par certains logiciels qui vous permettent d'avoir déjà un rapport presque tout cuit. Et on voit chez certains, ils reprennent quasiment ces formules toutes faites. Je trouve ça extrêmement dangereux. Je ne dis pas que c'est inutile, mais dangereux si on le fait sans réflexion, sans conscience. Donc ça, c'est un premier aspect. Je pense qu'on voit bien les tests, c'est vraiment un outil important, nécessaire, mais à utiliser avec réflexion et avec prudence. Regardons le deuxième aspect. Robert, je suis toujours dans les temps. Donc, on est dans les temps, il n'y a pas de souci. L'aspect classification dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça a été aussi évoqué chemin faisant par les intervenants tout à l'heure. En fait, l'examen psychologique a plusieurs fonctions et ces fonctions, il n'y en a pas une qui est prédominante. Ce sont des fonctions complémentaires qui sont décrire, classer, c'est-à-dire identifier les similitudes avec des syndromes connus, les ranger les symptômes dans plusieurs catégories, comprendre l'origine, l'évolution, le mode de fonctionnement, la persistance, pourquoi le trouble continue-t-il et de décider, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, parce qu'in fine, c'est quand même ça. Je veux dire, vous faites, sauf dans la recherche, vous ne faites pas des examens par sport. Vous faites ça parce que vous avez un objectif et qui est d'abord d'aider le sujet à faire des propositions d'action. Mais tout ceci s'insère dans un ensemble. Or, ce que l'on constate, c'est que souvent, quand on parle d'examen, ceux qui sont souvent hostiles, c'est qu'ils réduisent l'examen. Ils pensent que l'examen est avant tout une activité de classification. Alors, il y a effectivement deux risques qui existent effectivement qu'on ne peut pas nier pour l'examen, c'est de, dans cette perspective de classification, de distinguer radicalement la santé de la pathologie. Parce que c'est vrai que si vous êtes dans une catégorie, on vous met dans une catégorie, vous êtes dedans, vous n'êtes pas dedans. Et donc, on a tendance à dire, si vous n'êtes pas dedans, vous êtes en bonne santé. Donc, ça veut dire qu'on a une catégorie, les gens qui sont malades, qui souffrent d'une pathologie donnée, et puis les autres, ils sont, soi-disant, en bonne santé. Alors que l'approche, je vais le souligner un peu plus loin, et c'est beaucoup plus la tendance aujourd'hui, c'est de voir ça comme un continuum. Et alors aussi, un des problèmes, c'est, on le voit d'ailleurs très clairement dans le DSM, cette tendance un peu à découper le sujet en de multiples sous-diagnostics. C'est-à-dire, il y a une absence d'intégration. Donc, on va avoir chaque fois des petits sous-ensembles qui ne sont pas liés. Donc, ça, c'est... Alors, est-ce que ces dérives de la catégorisation, c'est-à-dire, au fond, de radicalement séparer la santé de la pathologie et de désintégrer un peu le sujet, de l'atomiser, est-ce que c'est intrinsèque à toute approche catégorielle, je vous dis tout de suite, ce n'est pas ce que je pense, et quelle attitude adopter ? Alors, bon, je reviens ici très rapidement, mais donc aujourd'hui, on les a cités tout à l'heure, je dirais, il y a deux grandes nosographies descriptives qui dominent un peu le marché, si on peut dire, la classification internationale des maladies, sa dixième version, qui est une émanation de l'OMS, et le DSM-IV, Textual Revision, qui est une émanation de l'American Psychiatric Association, dont la version 5 va arriver bientôt en français. donc c'est devenu vraiment une référence incontournable, qu'on le veut ou non, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de critiques, il y a des ouvrages qui sont sortis contre le DSM, etc., mais bon, en attendant, c'est quand même une référence. Alors, effectivement, il y a, comme toute l'énosographie, on retrouve cette tendance à distinguer radicalement santé et pathologie, c'est une approche aussi qui est consensuelle, et donc ça veut dire qu'est-ce que la société va dans un certain nombre de domaines considérés comme acceptables ou pas acceptables. L'exemple, bon, c'est un exemple facile, mais qui est quand même bien exemplatif du problème, c'est le fait d'avoir retiré l'homosexualité qui apparaissait dans les versions antérieures du DSM et qui apparaissait comme une catégorie et aujourd'hui, on considère que ce n'est plus une catégorie. Donc on voit bien que dans un certain nombre de cas, il y a des choses qui sont acceptables et pas acceptables. Donc, il y a aussi une tendance, et on le voit quand vous regardez les versions antérieures du DSM, c'est assez symptomatique, vous voyez que le DSM, il a tendance à grossir tout simplement parce que la tendance c'est de découper de plus en plus, donc en sous-sous-sous-catégorie. Alors on va dire, oui, on peut encore voir des variantes, etc. Dans le DSM 5, il y a quand même certaines catégories qui ont été réintégrées. Mais donc, il y a jusqu'où doit-on découper ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que c'est quelque chose d'utile ou non ? En fait, une autre approche, peut-être une approche beaucoup plus psychopathologique qui, cette fois-ci, bon, on a plusieurs, il n'y a pas une approche psychopathologique, mais où là, on est plus dans une logique de, derrière le syndrome observé, il y a une organisation, il y a une structure, une organisation, un mode de fonctionnement qui explique l'ensemble des symptômes observés. Donc, on va faire, effectivement, on peut faire référence à des structures de personnalité, à des schémas mentaux, à des mécanismes cognitifs, communs, etc. Mais donc, là, on passe du plan descriptif, qui est celui, donc uniquement observable, qui est celui de la CIM et du DSM, à une approche, ici, où on s'intéresse aux mécanismes psychopathologiques sous-jacents. On évite ainsi l'écueil de la multiplication sans fin des catégories, parce que là, il y a un principe intégrateur. Ça ne résout pas, pour autant, le risque, en tout cas, d'avoir une approche qui est très normative et d'avoir une distinction nette entre pathologie et santé. Et c'est ce qui a alimenté, d'ailleurs, tout un courant, je ne sais pas si, on en parle encore beaucoup, mais qui était très actif quand moi-même, j'étais encore étudiant, puisque c'est né dans les années 60, c'est tout le courant de type psychiatrique qui rejetait complètement les nosographies. Pour vous donner un exemple, Lane, par exemple, Roland Lane écrivait dans un ouvrage de 70, Le Mois Divisé, c'était à l'époque, un ouvrage que beaucoup de gens lisaient, comment m'approcher des patients si le langage psychiatrique dont je dispose les tient à l'écart de moi ? Comment démontrer la signification humaine générale de leur état si les mots dont on eut sont spécifiquement conçus pour isoler et circonscrire la signification de la vie d'un patient en en faisant une entité clinique particulière ? Et ça, c'est un courant très fort. On va voir chez Sass, chez Cooper, etc., se dire, voilà, fini toutes ces approches nosographiques, on ne classe plus et on a une approche, ce que Lane appelle, par exemple, chez lui, sa phénoménologie existentielle, chaque cas est un cas unique qu'on va essayer de décrire de la manière la plus précise possible. Le problème, c'est qu'on en est revenu. Pourquoi est-ce qu'effectivement, disons, l'antipsychiatrie dans un certain courant a fait un peu long feu ? C'est que, bien sûr, on est tous d'accord qu'il n'y a aucun individu qui est identique à un autre individu, donc on essaie de comprendre chaque singularité, mais d'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que les classifications, c'est le seul moyen que nous ayons aussi, et ce n'est pas pour rien que tout à l'heure, d'ailleurs, Michel Mazot a pris l'épreuve de classification. La classification, c'est une activité cognitive humaine de base. Si vous ne pouvez pas ranger vos expériences dans des catégories, vous perdez le fruit de l'expérience, ça veut dire que vous recommencez à chaque fois. Or, il y a bien une communauté entre les êtres humains et les catégories représentent, comme vous voyez ici, le plus petit commun dénominateur entre un grand nombre de sujets. C'est vrai que c'est un portrait robot, c'est un portrait simplifié, on met en évidence un certain nombre de traits saillants aux individus, mais en même temps, c'est ce qui est utile quand même parce que je sais effectivement si j'ai affaire à une dyspraxie ou à une dyscalculie ou à une dysorthographie, j'en ai une expérience. Je sais effectivement qu'il y a des éléments communs qui permettent de comprendre. Je sais qu'avec ces sujets-là, il y a des actions que l'on peut entreprendre qui sont plus efficaces que d'autres. Et on s'est bien rendu compte que donc éliminer toute latification et toute volonté de rapprocher les sujets des uns et des autres dans des catégories aboutit à perdre ce profit de l'expérience. Donc on va voir que les nosographies nous permettent de capitaliser l'expérience. Et donc il ne s'agit pas de rejeter aujourd'hui les nosographies et considérer que toutes les nosographies sont normatives mais de rapprocher les approches nosographiques et idéographiques. Se dire le sujet a des points communs mais il est aussi unique. Et c'est vraiment ce qu'on a décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que on a utilisé le terme de détective et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on le fait. Je pense qu'on va faire un examen qui est un examen sur mesure qui va saisir le sujet dans sa spécificité tout en reconnaissant sa communauté avec d'autres sujets. Et en soi il n'y a pas de normativité particulière. Donc les nosographies ce sont donc des outils au service du clinicien qui ne doivent pas se laisser dominer par elles. C'est un peu toujours le même problème qu'avec les tests. C'est-à-dire que ce sont des outils mais qui ont parfois été mal utilisés. Donc catégoriser ne veut pas nécessairement dire qu'on oppose la santé et la pathologie et je pense qu'aujourd'hui on a une approche et on va le voir même dans le DSM par exemple on va voir que tout ce qui est approche des troubles de la personnalité sont approchés sous une approche qu'on appelle dimensionnelle où on situe les sujets sur un continuum et à partir de là on va pouvoir voir où en est le sujet par rapport à son positionnement sur toutes les dimensions. Donc on peut très bien avoir une approche où on fait référence à des catégories sans pour autant que la coupure entre le sujet et les autres soit radicale et penser qu'effectivement il y a des sujets sains comme disait un de mes profs de psychiatrie quand j'étais étudiant qui aurait les normopathes les gens sont tellement normaux que ça devient une pathologie. Alors finalement la santé n'est pas un état si on a une approche tout à fait dynamique c'est plutôt quelque chose qu'un horizon que nous essayons d'atteindre et on peut se situer à différents endroits à différents moments du temps. Alors je pense ici j'aime bien j'ai déjà cité dans d'autres conférences mais j'aime beaucoup ce qu'écrit Sirius Vetz je trouve qu'il transmet bien si vous avez l'occasion je trouve que c'est un auteur qui a abordé je trouve avec beaucoup de finesse quand même les connaissances très variées ça va de la neuropsychologie justement en passant par la psychanalyse et la phénoméologie mais il est capable d'en parler d'une manière très aisée à transmettre et je lis ici un passage dans son roman Élégie pour un Américain j'ai toujours considéré que la solidité et l'intégration comme des mythes nécessaires nous sommes des créatures fragmentées que nous cimentons comme nous pouvons mais il y a toujours des fissures vivre avec des fissures ça fait partie d'une vie mettons relativement saine je pense que c'est intéressant comme approche et je trouve qu'on doit garder ça en tête mais ça ne veut pas dire ici que nous rejetons pour autant toute approche nosographique d'ailleurs les auteurs du DSM sont très clairs sur le sujet ils disent quand vous voyez par exemple la définition de la pathologie ils voient bien ça comme un critère interne au sujet c'est le caractère pathologique des syndromes découle de la détresse vécue par les sujets du danger de dégradation de leur intégrité physique et mental et du risque de perte d'autonomie donc il n'y a pas nécessairement une approche normative et ils le disent très bien souvent certains critiques du DSM n'ont pas tout lu ce qu'il y avait dedans mais c'est intéressant de lire ici les critères diagnostiques spécifiques inclus dans le DSM 4 sont les lignes directrices d'un jugement clinique éclairé et ne sont pas destinées à être utilisées comme un livre de recettes c'est dans le DSM le problème c'est que justement comme les tests les nosographies sont utilisées de manière trop mécanique ce sont des outils qui permettent de mettre de l'ordre dans le tableau clinique et nous en avons besoin donc effectivement si j'en arrive ici à ma conclusion les tests et les classifications ne sont pas intrinsèquement réducteurs ou normatifs ils peuvent nous apporter une contribution positive à la compréhension des enfants lorsqu'ils sont utilisés dans un esprit critique dans le cadre d'un diagnostic large et intégratif et je pense que les orateurs précédents l'ont bien montré ce sont des outils au service du psychologue je rajouterai du médecin puisqu'effectivement on a fait appel au médecin tout à l'heure et je pense honnêtement que rejeter les tests rejeter les nosographies ne conduit pas nécessairement à une amélioration de la qualité des diagnostics que du contraire et j'ai parlé c'est pas pour rien que j'ai pris un petit peu de temps tout à l'heure de parler des biais de jugement c'est dire voilà certains font appel à leur intuition clinique et on a dit tout à l'heure je dois dire j'étais à l'une ou l'autre conférence qui m'ont laissé pour le moins pantois je vais pas citer de nom mais de voir là c'est du grand rock'n'roll mais je suis pas sûr que ça ce soit ce qui aide vraiment les sujets donc je pense que l'usage des tests et des classifications doit être régulé par des principes méthodologiques et éthiques qui doivent selon moi sous-tendre tout examen diagnostique et c'était l'objectif d'ailleurs de la conférence de consensus à laquelle je vous renvoie pour clôturer cette présentation merci de votre attention applaudissements ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501